Musique Bonjour à tous, je vous retrouve pour la boîte à beauté que j'ai reçu aujourd'hui et que je vais recevoir tous les mois donc je remercie Pauline de ma boîte à beauté qui me l'offre tous les mois en partenaire et pour vous donner mon avis sur les produits donc là on a toujours la petite fiche avec les produits dedans le petit sac pochon qui est jaune canarie ce mois-ci et les produits alors je pense que je vais vous montrer du meilleur au pire entre guillemets le produit préféré que j'ai reçu c'est le Rimmel 60 donc je l'avais vu dans une box je ne sais plus laquelle et vu que moi je ne l'avais pas eu je suis vraiment trop contente de l'avoir parce que je le trouve superbe et voilà il est vraiment magnifique il sèche très vite, il a une brosse parfaite je pense que c'est tout ce que on peut demander d'un vernis ensuite j'ai reçu donc la sultane de Sabah voyage japonais sucre de gommage donc voilà il a l'air super je l'ai déjà senti et franchement je pense que je vais me régaler il y a des petits grains magnifiques dedans enfin ça a vraiment l'air génial donc je pense que je vais me le faire ce soir ensuite j'ai également donc un eyeliner crayon contour des yeux bio de la marque Essential Care donc c'est une bonne marque je vais vous l'ouvrir donc voilà c'est un crayon liner je vous le teste tout de suite pour voir il marque très très bien déjà première chose positive donc parfait il est ultra fin aussi je ne sais pas si vous voyez en même temps la pinte elle est fine puisqu'il est neuf c'est logique ensuite on a reçu l'algena lait corporel extrait de laminaire body milk donc c'est un 50 ml je l'ai déjà senti il sent super bon bon après il y en avait déjà eu un le mois passé donc moi je n'utilise pas les laits aussi souvent donc je pense que peut-être je le mettrai dans un lot concours à voir voilà et la dernière chose qui ne me plaît pas vraiment en fait c'est le mascara cheveux pour les cheveux blancs mais pour l'instant je n'ai pas de cheveux blancs donc ça ne m'est pas utile donc je me dis que ce n'est pas bien grave alors en fait j'ai essayé de me faire les sourcils avec ça va c'est gérable mais je préfère en fait quand je le fais avec ma avec mon fard à paupières je trouve que c'est vachement plus joli là ça ne me plaît pas et donc je pense que je vais le donner à ma mère puisque ma mère a des cheveux blancs donc voilà voilà pour cette box donc dans l'ensemble elle est pas mal je l'aime beaucoup le petit X c'est le mascara qui ne me servira pas et peut-être aussi enfin c'est pas un petit puisque bon un lait c'est un lait mais bon j'aurais préféré un autre truc peut-être le mois prochain j'aurais pu le mettre et puis mettre autre chose qu'un lait mais bon dans l'ensemble c'est quand même pas mal on a quand même pas mal de full size notamment le vernis le mascara même si c'est pas mon truc et également le crayon c'est tout des full size donc c'est quand même pas mal et puis bon ça c'est un 50ml c'est un format voyage c'est pas un échantillon et pareil pour le produit c'est un format voyage et en plus enfin c'est une marque que je connaissais pas du tout et ça sent super bon donc donc il me tarde vraiment de le tester donc dans l'ensemble c'est une bonne box il n'y a pas eu de à part voilà comme je vous disais le mascara le reste c'est vraiment des bons produits je suis super contente donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501